Et c'est parti pour l'épisode 53. Du coup, on va finir d'explorer ce coin-là. Ou pas. Allez. On confirme. Voilà, ça fait pas mal de place. On va peut-être regarder les... Oups. Ouais, on va pouvoir continuer à faire le tri. Ce bouclier-là ne risque pas de t'intéresser. Compétences en combat, ça ne va pas intéresser à l'arc non plus. Arc non plus. Combat à deux armes, ça serait plus pour toi. Tu as perception que tu vas garder. Mass, ça n'intéresse personne. Une arbalète, ça ne risque pas d'être mieux. Est-ce que tu peux la manier ? Tu ne peux pas la manier. Comme ça, c'est réglé. Et ce coin-là, c'est fini. Alors, il nous reste le haut à faire. Il nous reste aussi ici. On va d'abord aller ici. Avant de rentrer là-dedans, on va se faire un repos. Et une sauvegarde. Alors ici, il était question d'une amulette. Mais on était mort, il me semble. Alors, on va se lancer la petite orbe de lumière. Une femme d'une beauté envoûtante se tient devant vous. Halte, vous n'auriez pas dû venir. Mais mains esprits tourmentées rôdent parmi ces ruines. Votre irruption est malvenue. Je m'appelle Mélante. Je suis, disons, la gardienne de Volos. Quelle est l'histoire de cet endroit ? Volos était jadis une cité-royaume prospère, animée par les espoirs et les rêves d'une petite communauté de survivants qui avait réchappé à la ruine de l'Empire Chantiri. Mais cela ne devait pas durer. Le jeune prince Rodas, que le peuple de Volos avait désigné pour gouverner, s'est pris d'une belle sorcière venue d'une contrée lointaine. Mais il était promis à Kasia, prêtresse d'Acha, en proie à la jalousie et à la haine. Kasia empoisonna les réserves d'eau de Volos et quiconque se trouvait dans le palais périt alors. Avant de sauter la vie, elle lançait une malédiction sur les ruines et toutes les âmes qui erraient entre ces murs y furent à jamais piégées. Un fantôme nous a donné ce pendentif. Elle regarde le pendentif et sa voix devient glaciale. Vous n'auriez pas dû la porter ici, je dois vous demander de partir. Vous êtes des chasseurs de trésors, n'est-ce pas ? Donnez-moi ce pendentif et retournez d'où vous venez. En échange, je vous couvrirai dehors. Nous avons promis à un fantôme de remettre ce pendentif à qui de droit ? Écartez-vous, comme il vous plaira. Mais sachez qu'ici, seuls vous guettent la mort et la trahison. Je vous aurai prévenu. Allez, hop, on y va nous. Même pas peur. C'est fermé. On a oublié de lancer clairvoyance et murmure des ombres. Hop, on va quand même tout explorer dans le coin. Alors, ah oui, N. Là, on ne risque pas de passer. Hop, là. Ça s'ouvre de l'autre côté, ça. Alors, il faut clairvoyance. Orbe de lumière, murmure des ombres. Je vais retourner ouvrir la porte, peut-être. N.O. C'est pour toi. Le fantôme est juste là. R. Il me semble que la dernière fois, c'est de m'en être approché et qu'il y avait tout déclenché. T. N.O.R.T. Hop, on va approcher du bon côté. C.O.R.T. Le fantôme d'une femme apparaît au clair de lune. Son visage exprime le regret et une infinie tristesse. Voilà longtemps que des étrangers n'étaient venus à Volos. Quelles affaires vous amènent ici ? Quelles affaires vous amènent ici ? Nous sommes des aventuriers de fond martel et nous allons partout où l'aventure nous appelle. Qui êtes-vous ? Je suis Kasia, prêtresse d'achat, ou plutôt je l'étais. C'est donc vous qui avez tué tous ces gens et maudit cette cité ? C'est ce qu'elle vous a dit ? Que vous dit votre cœur ? Nous ignorons qui croire. Merci. Voici ce qui s'est vraiment passé. J'étais fiancé à Rodas, le prince de cette cité. Nous devions nous marier le premier jour des vents moqueurs. C'est alors qu'a paru Mélante. Elle séduisit Rodas, mais elle n'y employa pas ses charmes et son intelligence qu'elle possédait pourtant en abondance. Par perfidie, elle lui fit absorber un filtre d'amour. Alors, Rodas oublia tout de moi jusqu'à mon nom, et Mélante eut fiancé à Rodas. Ma souffrance était intolérable, mais Achat refuse de me laisser trouver la paix. Je devins un fantôme, condamné à errer entre ses murs. Quant à Rodas, il n'était plus qu'une ombre dévouée corps et âme à la volonté de Mélante. Sous sa coupe, le royaume déclina. Le peuple déserte à Volos pour rejoindre le jeune empire du Faucon à l'est. Je compris alors pourquoi je perdurais sur ce plan. Je réussis à attirer Rodas dans la chambre secrète de Mélante, où il découvrit le filtre d'amour qu'elle avait utilisé sur lui. La révélation suffit à le libérer de son emprise. Fous de rage, il la répudia. Mais c'était trop peu et trop tard, il l'avait sous-estimé ses pouvoirs. Et en effet, sa vengeance fut terrible. Mélante proclama que nul autre qu'elle ne régnerait sur Volos. Elle empoisonna les réserves d'eau, puis usa de sa magie noire pour maudire les âmes de ses victimes et les condamner à errer entre ses murs pour toute l'éternité. Tout était plié à sa volonté. Toutes, sauf une. Ceci est mon histoire. Croyez-la ou non, le choix vous appartient. Je vous remercie malgré tout de m'avoir écouté. Vous êtes les seules personnes à l'avoir jamais fait. Ce pendentif est-il à vous ? C'était le symbole de notre union. Rodas l'a brisé en deux le jour où il a annulé notre mariage. Elle sourit et des larmes commencent à perler sur son visage translucide. Il est toujours quelque part ici, à essayer de rompre la malédiction. J'ai encore l'autre moitié du pendentif. Prenez-le, peut-être serez-vous capable de mettre un terme à tout ceci. Tandis que vous placez l'autre moitié du pendentif dans votre sac, un sentiment d'effroi s'empare de vous. Vous n'êtes plus seule. Kasia elle-même devient agitée. Elle sait que vous m'avez parlé. Les corbeaux sont ses yeux et ses oreilles. Elle réveille les pauvres âmes qu'elle a asservies pour vous traquer. Elle ne vous laissera pas quitter ses lieux en vie. Alors nous irons l'affronter. Kasia vous bénisse. J'aurais souhaité en faire plus. Bon, il y a du monde. Allez, on est parti. Membrane liquide. Feu intérieur. Et on attaque. Et oui, c'est des gouls voraces d'élite. Wow, il va être tendu ce combat. Comment on va faire ? On va les blesser un peu. Toi par contre, il va falloir que tu nous lances un sort de restauration. Et tu vas les attaquer un petit peu. Bon, il faut qu'on les tue. Provoque, brise armure. Hop, et protège le groupe. Provoque, brise armure. Celle-ci va mourir. Avec un peu d'effort, voilà. On va passer ici. Provoque, brise armure. Blizzard, protège le groupe. Les dégâts qu'on prend. Goul vorace, garde squelette. Oh là là, il n'y a que des trucs d'élite. Est-ce que tu peux attaquer lui ? Lui briser son armure. Toi, il va falloir que tu nous lances une régénération. Et protège le groupe. Allez, on continue sur le même. Tu peux attaquer. Il faut que tu nous relances la membrane. Et on fait un petit carnage. C'est à nous. Toi, il faut absolument que tu lances restauration. Toi, tu vas protéger le groupe. Provoque. Assaut inexorable. Il y en a un qui va y passer. Si tu attaques lui, tu peux le provoquer. L'autre n'est pas mort. Si tu fais un petit blizzard, il va y passer. Et tu peux protéger le groupe. Le nain a level up. Toi, provoque. Et toi, il faut absolument que tu régènes ton mana. Ok, provoque le. Brise armure, c'est fait. Tu vas passer là. Brise armure. Et protège le groupe. Les dégâts que l'on prend. Attaque ici. Toi, il faut que tu lances la régénération. Et pareil, protège le groupe. Un de moins. Tu peux le provoquer. Toi, tu le brises son armure. Tu gèles. Tu protèges le groupe. Ce tour-ci, toi, tu relances la membrane. Toi, tu reprotèges le groupe. On va essayer de se faire le spectre. Ok. Toi, tu vas lancer restauration. Et tu vas cramer les spectres. Elle, c'est bon. Tu peux provoquer. Là, tu attaques. Toi, un petit blizzard. Tu protèges. Tu attaques là. Non. Ici, ça ne passe pas. Régène ta magie. Et protège-moi tout le groupe. Elle s'est pliée. Nouveau gain de niveau. Hop. On attaque ce groupe-là. Ça fera toujours ça de moins si on arrive à les tuer. Ça, c'est fait. Toi, sors d'eau, eau libre. Allez, on y croit. Le combat est gagné. Mais tendu. Toi, tu vas monter... Ah oui, mais tu es affaibli du coup, tes statistiques. Tu vas monter, je pense, la perception. Ou plutôt la destinée. Ah, je ne sais pas. On va dormir, déjà. Mais c'est vrai qu'on a souvent des combats au corps-à-corps. Donc, finalement... Ah si, on va quand même augmenter ta perception. Et toi, ta magie. De ce côté-là, les haches. Et de ce côté-là, magie de l'air. Parfait. Prochain niveau. La magie de l'air est au max chez toi. Enfin, au max. Bon. Elle sera que maître, mais tu ne peux pas aller plus loin. Vous pouvez manier les focus magiques à deux mains. Vous pouvez manier deux focus magiques à une main. Oh ! Les chances de co-critique de vos sorts augmentent. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à monter ça. On va sauvegarder parce que ce donjon est assez dur. Alors, N-O-R-T-H. N-O-R-T-H ? Non. N-O-R-T-H. Est-ce que j'ai oublié une lettre ? N-O-R-T-H. Je cherche, je cherche. Et on se retrouve après une petite ellipse. Donc, j'ai cherché si je n'avais pas oublié des... Comment ça s'appelle ? Des petites tombes pour trouver des lettres. Et si, j'en ai oublié quand même pas mal. Voilà. Du coup, j'ai plein de lettres. Et le mot que j'ai trouvé, c'est tra... Trahison. Donc, on avait le N, le O, le R, le T et le H. Il me manquait... Il me manquait le A, le I et le S. Moi, j'ai cherché un moment quand même. Je me suis renseigné aussi sur le bosquet sacré. J'ai oublié de vous le dire en début d'épisode. C'était bien pour une quête de changement de classe. Alors, peut-être le maître l'âme. Enfin, celui qui a deux épées chez les elfes, je crois. Je ne suis plus sûr. Porte contrôlée depuis un autre endroit. Il y a des leviers ici. Bon. Il y a des leviers partout. Alors, je vais essayer celui-là. A priori, j'ai des trucs qui vont m'arriver dessus. Feu intérieur, membrane. Protège-moi le groupe. De la Goule Vorace. Hop. On recommence. Protège-moi le groupe. Brise son armure. Et on la refait. Avec un peu de chance, je vais finir par sous-les tuer. Allez, on provoque. Oh. Ah mince, je voulais la soigner. Et il n'y avait rien. On va se faire un repos. On ne va pas s'en priver. Et il m'a semblé voir qu'il y a quelque chose. Ça. Armure plus 22. Ajoute 100% de protection contre la paralysie. C'est cool. Inflige un assaillant 24 points de dommage à chaque coup. Ah, lui, il est quand même super bien équipé. Ce n'était pas ici. C'était la Bax a ouvert. Qu'est-ce que l'on va faire ? On va quand même se lancer Membrane et Protection. Après, le combat de l'entrée, ça ne me fait plus trop peur quand ils sont deux. Ok, on va être obligé de dissiper la magie. Pour relancer Membrane derrière. Toi, tu es paralysé. On va surtout lancer un sort. Ça. Détermination. On ne pourra plus être paralysé. Voilà, ça, c'est réglé. Allez, régène-nous. On va se boire une petite potion de mana avant de continuer. Alors, on va relancer nos sorts habituels. Murmure des ombres. Clairvoyance et orbe de lumière. C'est pour toi. Il reste une porte à ouvrir. On passe levier, a priori. Pas celui-là non plus. Comment je vais ouvrir. C'est reparti pour faire des combinaisons. Je n'y vois strictement rien. C'est fermé. C'est fermé. C'est toujours et encore fermé. C'est fermé. Avec l'on. Ah oui, sans l'orbe de lumière, c'est encore pire. Bon. Donc, si je l'active ici, ça ne marche pas. Du coup, je vais désactiver celui-là. Ça ne change rien. On active celui-là. Ça ne change rien. On désactive celui-là. Ça ne change rien. On réactive là. Ça ne change rien. Est-ce que j'ai besoin des leviers pour ouvrir cette porte au moins là-bas ? Oui. Est-ce que je n'ai pas oublié un levier ailleurs ? Du coup, celui-là est baissé. Si on active celui-là. Non plus. On s'active celui-là. Rends-moi l'orbe de lumière. Non plus. Non plus. On désactive ça. Ok. On désactive celui-là. On active celui-là. Non. Celui-là. Non. Et là. Non plus. Mais si on désactive lui, et qu'on va désactiver celui-là. Et qu'on désactive celui-là. Et qu'on réactive celui-là. Non plus. Je m'y perds. Clairvoyance. Et qu'on réactive celui-là. Non. Qu'on désactive celui-là. Et qu'on active celui-là. Non plus. Et si on désactive ici. Non plus. Ah bah. Voilà. Tout à l'heure, je cherche. Alors qu'en fait, j'avais ma solution. Coucou tout le monde. Membrane. Hop. On va éviter d'être paralysé. Bonjour. Vous aussi. Il y avait du monde, finalement. Hop. On continue. Protège le groupe. Toi, avant qu'on ait un malheur. Ce genre de malheur. Ce genre de malheur. Alors toi, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et toi, tu vas boire une petite potion de mana. Tu vas nous relancer, Membrane. Et tu vas nous relancer la détermination du feu. Protège le groupe. Tu n'as plus de magie. Mais bon, on est bien. Hop. Protège le groupe. A toi de protéger le groupe. Tu changes. Attaque. Bon, on va s'occuper d'elle. Mais d'abord, tu vas protéger le groupe. Et on va se faire un petit repos. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 53. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 54. Enjappelle-toi, Il va te mettre. sur ce videole t'entraire. c'est d'autre. Sous-titrage ST' 501